Wesh les potos ! Bienvenue sur ma chaîne YouTube c'est Soikulomike et dans cette vidéo je vais vous présenter un glitch sur la map Moherdirtotten de Call of Duty Cold War Zombie. Alors ce glitch va vous permettre d'être invincible et de pouvoir passer les manches en illimité et gagner des XP en illimité. Alors pour réaliser ce glitch il vous faudra Masto, courir vite, le spécialiste aura de soin ou garde frénétique. Je vous conseille plus garde frénétique que aura de soin parce que quand vous allez essayer d'aller dans le glitch si vous avez aura de soin et bien quand vous allez atteindre la limite de la map et que vous serez entre guillemets en out of map le jeu va vous tuer deux fois plus vite que si vous auriez garde frénétique. Donc je vous conseille de ne pas utiliser aura de soin ni l'atout réanimation rapide ni des seringues parce que le jeu va détecter que vous avez des objets qui vous soignera donc il vous tuera deux fois plus vite quand vous atteindrez les limites du jeu. Donc je vous déconseille d'utiliser tous les équipements de soin. Alors par contre si vous utilisez garde frénétique comme moi il vous faudra au moins l'armure de niveau 1. Ensuite je vous conseille aussi d'améliorer votre arme au moins niveau 1 et de mettre le mode de munitions putré fraction du cerveau ou alors fracas de tonnerre. Donc quand vous êtes équipé ce que vous allez devoir faire c'est un knife lunch donc ça veut dire que vous allez que tu es un zombie et que entre vous et le zombie il y a un obstacle. Donc de ce fait quand vous allez que tu es le zombie ben votre personnage va s'envoyer dans les airs et c'est là la base du glitch. En fait il va falloir faire en sorte de s'envoyer dans les airs et d'atterrir à un endroit bien précis. Donc pour ce faire vous allez devoir aller derrière le pack a punch. Là où je me trouve sur le gameplay par terre il y a un bloc de béton et ce que vous allez devoir faire c'est faire en sorte que les zombies soyez à cet emplacement là où je ping dans le gameplay pour queuter le zombie en bas des sacs de sable. Donc là dans le gameplay je vous montre un peu ce que vous devez faire. Vous devez courir contre les sacs de sable et ensuite quand le zombie se trouve sur le bloc de béton à l'emplacement que je vous ai montré il faudra queuter ce zombie. Donc ça va faire en sorte que les sacs de sable vont vous servir de toboggan pour vous envoyer en l'air. Donc maintenant ce que je vous conseille de faire c'est d'utiliser des grenades paralysantes. Donc ce que vous faites c'est que vous gardez trois zombies, ensuite vous allez sur le bloc de béton et là dès que les zombies sont près du bloc de béton vous les paralysez. Ensuite vous descendez vous allez vers le sac de sable vous courez sur le sac de sable et ensuite vous queutez le zombie qui est paralysé. Et là vous allez voir que ça va vous envoyer dans les airs. Donc maintenant ce que vous allez devoir faire c'est d'essayer de tomber sur un emplacement bien précis. Donc vous répétez l'étape du knife launch et là ce que vous allez faire c'est essayer de vous diriger au dessus des grillages près des tours de défense. Alors là par exemple dans le gameplay vous allez voir je vais le faire avec des rampants parce que les rampants sont assez lents donc j'ai pas besoin de grenades flash pour le faire. Donc là dans le gameplay j'emmène le zombie sur le bloc de béton ensuite je descends je cours sur les sacs de sable et ensuite je cut le zombie ce qui me propulse en l'air et là vous allez voir je vais atterrir sur le grillage. Donc quand vous êtes sur le grillage vous avez déjà réussi l'étape la plus difficile. Par contre avec un zombie rampant c'est pas toujours évident donc moi je vous conseille quand même d'utiliser des grenades flash. Donc là je recommence le glitch je flash les zombies ensuite je descends je cours sur les sacs de sable et là je cut le zombie et boum ça m'envoie dans les airs et j'ai fait en sorte d'avoir un angle qui me dirige vers le dessus des grillages. Ensuite quand je suis au dessus des grillages là vous allez être sur une sorte de mur invisible et ce que vous allez devoir faire c'est de sauter sur l'autre grillage parce qu'entre les deux grillages il y a un trou donc il faut sauter sur le deuxième grillage ensuite aller au bout du deuxième grillage et sauter sur le troisième grillage. Quand vous êtes sur le troisième grillage faites attention parce que vous pouvez tomber sur un mur invisible qui est un peu plus bas donc ce que vous faites c'est que vous sautez sur le mur invisible qui est juste en face ça va faire en sorte que votre personnage va grimper sur un nouveau mur invisible. A ce moment là vous longez le mur en dessous de vous jusqu'à un petit trou dans le sol à droite. Alors si vous êtes assez rapide vous n'aurez même pas besoin d'activer votre spécialiste. Cependant si vous le faites pour la première fois je vous conseille d'activer votre spécialiste garde frénétique dès que vous voyez que vous n'avez plus de vie. Donc vous l'activez et ensuite vous sautez dans le trou et quand vous êtes dans le trou vous allez devoir regarder après la tyrolienne. Donc dès que vous voyez la tyrolienne ben là vous allez rejoindre la tyrolienne et là vous aurez réussi le glitch. Alors ce glitch est bien entendu très compliqué à réaliser il va vous falloir beaucoup d'essais pour réussir le knife lunch mais quand vous aurez réussi plusieurs fois le knife lunch vous allez voir que c'est pas si compliqué que ça. Personnellement je connais des techniques knife lunch encore plus difficile que ça. Donc celui là ça va encore. Alors quand vous êtes près de la tyrolienne là vous allez être invincible mais très important il ne faudra jamais rester trop longtemps sans bouger parce que si vous ne bougez pas le jeu va capter que vous êtes dans un glitch et il va automatiquement vous téléporter dans la map. Et quand vous allez essayer de retourner dans le glitch comme le jeu aura déjà détecté que c'est un glitch et ben il vous re téléportera presque instantanément dans la map. Donc ne restez jamais trop longtemps inactif. Alors quand vous êtes dans le glitch vous pouvez aller au même emplacement que moi. A cet endroit là les zombies vont pile up juste en face de vous. Donc ce que vous devez faire à ce moment là ben c'est tout simplement tirer une seule balle sur les zombies toutes les 30 secondes. Si vous tirez une balle toutes les 30 secondes ça activera votre mode de munitions qui est soit fracas de tonnerre ou soit putré fraction du cerveau ce qui va faire en sorte que ça tuera tous les zombies qui pile up. Donc de là ben vous allez pouvoir passer les manches en illimité, gagner des xp en illimité et vous serez invincible contre tous les zombies. Alors il faut savoir aussi que dans ce glitch il y a aussi deux autres endroits où vous allez pouvoir faire pile up les zombies. Donc il y a un endroit que je vous montre dans le gameplay qui est juste en face d'une arme. Donc là aussi vous allez pouvoir passer des manches en illimité en vous plaçant au dessus des zombies et ensuite tirer une balle toutes les 30 secondes pour justement activer le mode de munitions et tuer tous les zombies. Et le dernier emplacement il se trouve juste à côté gauche de la tyrolienne et en plus à cet emplacement vous allez même pouvoir vous allonger pour queuter les zombies. Donc ça c'est un petit plus pour l'emplacement. Alors il faut savoir qu'aux trois emplacements que je vous ai présenté, si maintenant il y a un bonus qui spawn tout près ou les zombies pile up, vous allez pouvoir le récupérer. Donc s'ils font tomber des munitions max, vous n'aurez même pas besoin de ressortir de glitch pour aller chercher des munitions. Donc faites attention de faire en sorte que quand c'est les manches spéciales, de bien vous placer dans le glitch pour que vous puissiez récupérer les munitions max en fin de manche. Alors ce que je vous conseille aussi c'est d'utiliser deux armes et de mettre le mode de munitions sur les deux armes. Comme ça vous aurez beaucoup plus de munitions et vous ne serez pas obligé de sortir du glitch. Et bien entendu je vous conseille d'utiliser une grosse batteuse avec le mode de munitions fracas tonnerre ou alors putré fraction du cerveau. Comme ça vous aurez masse de munitions et vous n'aurez peut-être même jamais besoin de sortir du glitch. Mais sinon si vous voulez sortir du glitch pour améliorer votre arme ou aller chercher des munitions, vous avez juste à emprunter la tyrolienne, ce qui va vous faire sortir du glitch. Et ensuite vous aurez accès à toute la main. Donc voilà je pense que je vous ai tout dit à propos de ce glitch. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce bah moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était surtout le mec et ciao Peace out. Sous-titrage ST' 501